Certaines choses peuvent nuire à notre santé mentale et entraîner du stress. La capacité d'une personne de surmonter les difficultés de la vie et à se relever dépend de sa résilience. Voici certaines choses que nous pouvons tous faire pour être plus résilients. D'abord, concentrez-vous sur ce qui vous a aidé à faire face au stress dans le passé. Limitez le temps que vous consacrez à regarder les nouvelles. Fixez-vous des attentes réalistes. Tenez-vous occupé en faisant des choses que vous aimez. Évitez de consommer de l'alcool et d'autres drogues pour composer avec la situation. Pratiquez la pleine conscience et méditez. Restez en contact avec vos proches et si vous en ressentez le besoin, communiquez avec votre communauté spirituelle et pratiquer votre religion. Surveillez les signes de stress et de malaise chez votre enfant ou votre adolescent. Surveillez également si son humeur, son comportement, son appétit ou son sommeil changent. Certains enfants ou adolescents peuvent se plaindre de maux de tête ou de maux de ventre et leur comportement peut changer. Ils pourraient crier ou faire plus de crises de colère. Par ailleurs, il est important de parler à vos enfants et adolescents pour savoir comment ils vont et comment ils se sentent. Écoutez-les et tenez compte de leurs sentiments. Donnez-leur des renseignements exacts adaptés à leur âge. Maintenez leur routine et limitez le temps qu'ils passent devant leurs appareils ou la télévision en les encourageant à faire des activités qu'ils aiment. Vous pouvez aider vos enfants à traverser cette crise. Enfin, grâce à la technologie, essayez de communiquer avec vos proches qui sont isolés. Prenez de leurs nouvelles et dites-leur que vous êtes là pour eux. Si votre enfant ou vous-même avez besoin de parler à quelqu'un, sachez que du soutien et des ressources sont à votre disposition. Suivez les liens qui apparaissent à l'écran pour connaître les ressources sur la santé mentale et comment nous pouvons vous aider. Les ressources sont offertes en différentes langues.